Sur ces planches de bois blanc, deux grosses tâches noires, signes du dépérissement du hêtre. Une problématique au cœur du projet Valère 2022, porté entre autres par l'interprofession régionale du bois et l'ONF. Le but, mieux comprendre le déclin qui touche cette essence et permettre aux industriels du bois d'y faire face. Ici, à Basseuil-sur-Meuse, près de Neufchâteau, cette scierie propose par exemple de transformer gratuitement les grumes de hêtre pour les analyser. Un projet de longue galère. Il y a eu différentes étapes. En juin, on s'est retrouvé en forêt, donc juin de l'année dernière, pour identifier des arbres d'épérissance sur pied. En septembre, on les a récoltés et aujourd'hui, on les transforme. Et donc, on les transforme sous forme d'échantillons, comme vous pouvez le voir. Et ces échantillons, ensuite, seront testés dans un laboratoire, de manière à voir leur résistance, voir leur coloration, voir leur temps de séchage, voir leur comportement par rapport à la transformation du matériau bois. Un projet à hauteur de 30 000 euros, financé par l'interprofession nationale France Bois Forêt. Rappelons que pour être en bonne santé, le hêtre a besoin de beaucoup d'humidité. Mais ces quatre dernières années, l'enchaînement des sécheresses a fait stagner la sève, qui a noirci. En 2017, donc, il n'y avait quasiment pas de dépérissement constaté. On était à un taux de bois dépérissant par rapport au volume total de bois de récolté, qui était de l'ordre de 4%. Et donc, ça ne fait que monter de façon crescendo jusqu'à 2021, 2020-2021, où là, on a atteint un pic, avec à peu près 30% du volume de bois hêtre récolté, qui était du bois dépérissant. 437 000 m3 de hêtre étaient récoltés dans le Grand Est en 2019, soit près de la moitié du volume total en France, dont 91 000 provenaient des Vosges. Mais les tâches noires présentes dans les grumes posent de plus en plus problème à la vente. Peu esthétiques, elles peuvent décourager certaines entreprises clientes. La valeur du hêtre est donc impactée. Ça en a pâti en 2019, où là, on a mis en place des décotes. Donc, la décote, c'était plus un lot était impacté par un pourcentage de bois dépérissant, plus le prix descendait. Quand on avait un lot pour lequel on avait plus de 35% de bois dépérissant, on avait une décote de 15%. Donc, à l'époque, le prix moyen du hêtre était environ de 70 euros du mètre cube débardé bord de route. On perdait en moyenne 12-13 euros du mètre cube à cette époque-là. Dans cette série, on exporte à l'international, chez des fabricants de meubles ou encore des grossistes. Mais sans le résultat du projet Valère en cours, l'entreprise tente de s'adapter comme elle le peut. Donc, de pouvoir amener diverses solutions en amont pour pouvoir vendre l'année prochaine, dans 6 mois, dans 2 ans, ces bois-là. La prochaine et dernière étape du projet Valère consiste en des séries de tests et d'analyses. Une phase qui pourrait durer jusqu'en 2024.